Squattés autrefois par les commerçants informels, les trottoirs des artères de la capitale sont désormais dégarnis suite à l'opération d'assainissement de la ville dénommée. Ensemble, gardons nos villes propres en témoignent ces images. L'ouverture des emprises publiques devrait être capitalisée afin de redorer la capitale congolaise, ses renommées de Brasalaverte. Mais force est de constater que ces avenues ne sont pas entretenues, les caniveaux non curés, bacs à ordures inondés d'immondices, l'insalubrité est encore visible. Malgré qu'on a libéré, on voit encore la salubrité passer par là, la salubrité là, telle que là. Il faut que la verda fasse son travail afin que ça donne l'harmonie et tout ce qu'on a fait. Le maire doit continuer son travail, il est vraiment à féliciter parce qu'ici là, il y avait de la pagaille, il y avait de l'embouteillage, même les voitures, même les piétons, même de passer là. Tu peux pétiner quelque chose de trouée et tu as un problème, mais vraiment, la félicitation, monsieur le maire. Cet habitant de Brasaville estime que dans le cas de l'opération Ensemble gardons nos villes propres, il est nécessaire d'avoir plus d'une société d'entretien. Brasaville, la verte comme nous l'avons connue hier, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Partout, vous constatez, il y a des immondices, partout, il y a des terres des ordres qui débordent. C'est comme si Averda n'existait pas. Tandis que Averda reçoit 2 milliards pour qu'elle travaille. C'est un fiasco ou de scinder Brasaville en 2 ou 3 pour permettre à d'autres sociétés d'être concurrents d'Averda, bien sûr, d'accompagner Averda dans cette initiative de rendre nos villes propres. Là, on va réussir le pari, sinon tout ne sera que chimère. Pour la réussite de cette opération, le ministre en charge du développement local avait sollicité l'implication totale des maires d'arrondissement. Nous n'avons pas vu aussi l'engagement total des maires d'arrondissement. Donc là aussi, c'est l'occasion de demander aux maires d'arrondissement de s'impliquer davantage. Ce n'est pas que l'affaire du gouvernement. Lancé le 29 octobre dernier par le ministère en charge du développement local, l'opération Ensemble gardant nos villes propres, qui devrait contribuer assurément à l'amélioration du cadre de vie de Brasaville, nécessite l'apport non moins important des pouvoirs publics, mais aussi des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501